... ESP, École supérieure polytechnique de Dakar, avec sa bibliothèque hors pair, mais aussi avec les mercredis de ESP qu'ils veulent organiser. Plus d'explications sous le micro de l'RLTV. Je m'appelle Ndjendou, je suis documentaliste, diplômé de l'école de bibliothèque archiviste et documentaliste. La bibliothèque, c'est une bibliothèque spécialisée, comme vous le savez, à l'université chez Ndjendou, il y a une grande bibliothèque, ce qui est appelé la bibliothèque universitaire, communément appelée bibliothèque universitaire. Cette bibliothèque engrage quasiment les toutes petites bibliothèques qui se trouvent de chaque faculté, autant pour moi. Maintenant, nous sommes une bibliothèque facultaire, ou si je peux m'exprimer ainsi, nous ne sommes pas une faculté, nous sommes une école, mais nous sommes une bibliothèque spécialisée maintenant dans le domaine de l'ingénieur. Comme c'est une école spécialisée dans le domaine de l'ingénieur, notre bibliothèque maintenant aussi s'inscrit dans cette dynamique. On a maintenant une bibliothèque qui est un peu hybride à la fois, parce qu'on a une bibliothèque avec des collections classiques, les livres, les revues et tout ça, mais on a aussi une bibliothèque des plateformes numériques. On a commencé à expérimenter notre plateforme Dispice, qui est une archive institutionnelle. Cet archive institutionnel permet aux chercheurs de déposer gratuitement et en texte intégral leurs publications scientifiques, notamment les articles et les thèses. Maintenant, cette plateforme est disponible gratuitement et partout. Ça, ça valorise aussi la recherche. On a un projet de mettre en place aussi une bibliothèque numérique. On va structurer beaucoup de documents, beaucoup de documents, qui vont nous permettre, si une fois on n'a pas le document en physique, on aura maintenant le document en sous-format numérique, qui permettra maintenant aux usagers de les consulter, même en étant 16h. Là, je vous réponds catégoriquement, les étudiants sont toujours là, ils sont toujours là. De 8h à 19h, ils sont toujours là. Ils sont là pour faire à la fois des prêts, c'est-à-dire emprunter des documents, consulter sur place, mais aussi réviser leurs cours. Même consulter les postes là, c'est-à-dire les ordinateurs, faire des recherches sur les bases de données et tout. Donc, de manière catégorique, je pense que les étudiants sont toujours là. On a besoin de plus de livres, parce que, comme vous le savez, en termes de recherche, les choses évoluent. Les choses évoluent, c'est-à-dire le domaine de la recherche n'est pas statique. À tout moment, il y a des nouvelles connaissances qui évoluent. Donc, il faudra aussi, à tout moment, essayer de mettre à jour la bibliothèque, d'acheter de nouveaux documents, essayer aussi d'abonner sur les revues, parce qu'à tout moment, les chercheurs produisent à une vitesse extraordinaire. Donc, il faudra maintenant obtenir aussi ces nouvelles connaissances. Cela ne veut pas dire de se débarrasser des anciennes collections. Non, non, non. On a tous besoin des nouvelles connaissances, mais aussi des anciens documents. Les mécanismes de l'ESP, d'abord, c'est une initiative qui a été mise en place par la nouvelle équipe de la direction. C'est une initiative aussi qui s'inscrit naturellement dans le phénomène de la recherche-développement, qui est au cœur des priorités de cette équipe. Donc, maintenant, on a quasiment deux aspects, c'est-à-dire la recherche-développement et la visibilité scientifique de l'école. C'est dans ce sens maintenant que l'école s'est proposée d'organiser plusieurs conférences et plusieurs animations scientifiques, mais aussi de mettre en place des mécanismes de suicide. Maintenant, on lance un appel à tout le monde. Maintenant, ce n'est pas tout simplement de l'école, mais on voudrait, nous voudrions vraiment que chaque mercredi ou bien chaque mercredi qu'il y ait un chercheur venant soit de l'UGB, de l'université à Sanchec de Jigenshore, de l'université de Thiès, pour maintenant donner sa contribution dans un domaine quelconque. D'ailleurs, le mercredi prochain ou l'autre mercredi, je pense bien qu'on va accueillir un enseignant qui est au niveau du département de gestion de l'école de l'ESP pour donner sa contribution. En tout cas, de manière globalement, les mercredi du CID, c'est une initiative qui s'inscrit dans le volet de la valorisation des résultats de la recherche et de la vulgarisation des résultats de la recherche. Parce que la recherche est un élément fondamental dans le domaine de l'enseignement supérieur. Donc, il faudra maintenant que tout le monde essaye de s'adhérer à cette initiative. Je leur invite tous de venir fréquenter la bibliothèque parce que ça leur appartient, de venir poser une question, demander des services. Donc, on a même au niveau de notre site des services offerts par la bibliothèque. Donc, il faudra que les étudiants se rapprochent de plus en plus aux agents du CID pour maintenant se bénéficier plus. Parce qu'on est là pour eux. On est là aussi pour booster la recherche, que ce soit les étudiants, les chercheurs, tout le monde, on est là pour accompagner l'enseignement, mais aussi la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...